Nous voilà dans la cabina des bateaux pour la traversée. Nous voilà arrivés à Palais-en-Land, on va aller pour sa habitude, pas de mal. Nous voilà dans la cabina des bateaux. 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 C'est nous qui veillons, comme nous. C'est un bon hôtel et en plus, voilà. Gratuit pour les jardins anglais parce que les plantes justement, ils sont disposés un petit peu comme on les trouve en nature. Il n'y a pas un ordre précis. Vous voyez, il y a des arbres assez verticulés dont les branches descendent et ça prend racine. Vous les voyez là à gauche ? On appelle ça des ficus magnolia. Magnolia parce que la feuille fait penser. Ça n'a rien à voir avec la magnolia. C'est un arbre qui est originaire des îles Norfolk au large de l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et c'est un arbre qui s'est parfaitement acclimaté à Palerme. Le premier a été planté dans le jardin botanique en 1830. Et à lui tout seul, il occupe un hectare. A lui tout seul. Mais impossible de le voir, c'est dans le jardin botanique. La saison lyrique commence en novembre jusqu'à la mi-mai. Pour le moment, il y a des répétitions. Voilà donc place 12. Voilà le théâtre de Palerme. Et à gauche, il y a une rue qui conduit tout droit au port. Celle-ci à gauche, la conduit à Mahal et ça descend tout droit à l'entrée du port. A partir d'ici, nous voulons maintenant sur la rue. Le théâtre de l'Opéra a été commencé en 1875 et terminé 22 ans plus tard. ... Alors voilà l'escalier monumental du théâtre qui a été, a servi pour tourner une scène du film Le Parrain numéro 3. ... ... Comment s'appelle ce chapelle déjà ? Palatina. Ah, Palatina. Voilà. On va à la chapelle Palatina. ... 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